Ce mercredi 1er novembre marque le retour en salle de Didier Bourdon quelques mois après Alibi. Comme 2. Le comédien et humoriste donne la réplique à Philippe Corti et Eric Fraticelli dans Inestimable, une comédie réalisée par ce dernier d'après une histoire vraie survenue au milieu des années 80. Le film suit les tribulations d'une bande d'amis qui découvre un trésor d'une valeur considérable alors qu'il faisait de la plonger en Corse. Le joli pactole estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros va bouleverser à jamais la vie des trois camarades. S'il n'est pas encore sorti au cinéma, le long métrage a déjà remporté un franc succès grâce aux avant-premières déjà organisées à travers la France. Le trio de Têtes d'Inestimable était invité à venir faire la promo du film d'Eric Fraticelli sur le plateau de CETAVOU ce vendredi 27 octobre. L'occasion de remonter pour les acteurs d'évoquer chacun leur parcours. A commencer par Philippe Corti dont la vie professionnelle a commencé dans plusieurs discothèques où il officiait au poste de DJ avant d'intégrer l'émission bain de minuit de Thierry Ardisson sur la 5. Je n'ai pas eu la chance de vous voir dans les boîtes de nuit, mais je vous ai connu à la télévision dans l'émission de Thierry Ardisson, a confié Émilie Tranenguyen à son hôte qui a aussitôt glissé une remarque équivoque, si est-il bien dommage, je ne vous aurais pas laissé comme ça longtemps. . L'ambiance en plateau était palpable jusqu'à ce que l'ex-DJ se reprenne, je lui aurais fait un autographe. Et les langues de ce délier, tu m'as fait peur quand même, a confié le réalisateur, Émilie Tranenguyen avouant à son tour, oui, à moi aussi. . Ce jour où Émilie Tranenguyen a provoqué le malaise dans cet avousant début d'année, l'équipe de cet avou recevait en plateau Émilie Pécourneau pour évoquer un téléfilm inspiré de l'histoire de ses parents, des agriculteurs étranglés par les dettes puis sauvés grâce à une cagnotte solidaire lancée par leur fille. Le personnage qui joue votre père dans ce téléfilm fait une tentative de suicide, ce qui n'est pas le cas de votre père, mais vous avez vécu quand même sa détresse tout ce temps, ce qui vous a poussé d'ailleurs à agir, avait lancé Émilie Tranenguyen à l'adresse de son invité. La question avait provoqué le malaise en plateau, Émilie Pécourneau précisant, mon papa a fait une tentative de suicide. . On a essayé tant bien que mal de le faire aimer son métier d'agriculteur à nouveau et aujourd'hui, il est heureux. . L'incide était clos. . 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